Bonjour et bienvenue à notre revue financière quotidienne du lundi. Voici ce qui fait la une sur les marchés aujourd'hui. TD note dans le TDFX Strategy Research que son modèle de juste prix à haute fréquence montre que l'euro est la devise la plus chère du G10. Le Yen japonais a montré sa force alors que les tensions augmentaient entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, mais les analystes envisagent la possibilité d'un fort mouvement d'un côté ou de l'autre. Le pétrole brut est retombé sur terre cette semaine mais il reste des évolutions positives comme le record de la demande de pétrole et la baisse des stocks. La paire livre dollar exécute un puissant mouvement haussier, la stochastique et le ROC signalent tous les deux l'achat. La paire dollarienne entame une baisse, d'après l'Avraie True Range, une faible volatilité est attendue. Le cours du pétrole brut est sous pression haussière, le RSI signale l'achat cependant, la stochastique signale le surachat. Le cours de l'or a montré un élan haussier, le rate of change signale l'achat, l'indice de force relative donne un signal haussier. L'enchère des obligations à 3 mois aux Etats-Unis sera publiée à 15h30 GMT, la production industrielle de l'eurozone à 9h00 GMT, l'enchère des obligations à 6 mois aux Etats-Unis à 15h30 GMT, les minutes des réunions de la RBA australienne à 1h30 GMT, le produit intérieur brut du Japon à 1850 GMT et le produit intérieur brut annualisé au Japon à 1850 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce lundi. Nous vous souhaitons au nom de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.